bonjour les faisans et bienvenue sur la chaîne de stuff 76 et aujourd'hui pas d'intro musicale parce que je trouvais que ça s'y prêtait pas trop puisqu'on va faire le test aujourd'hui d'un jeu qui tout à fait particulier dont vous avez certainement entendu parler j'imagine puisqu'il s'agit de deux witness un jeu qui est sorti uniquement en téléchargement le 26 janvier 2016 sur pc et ps4 et pour vous expliquer ce que c'est et bien j'ai décidé de reprendre son un de mes comptes secondaires de ma console une partie depuis le tout début dévoir qu'on arrive dans un environnement environnement pardon qui est assez assez beau assez joli et c'est quelque chose qui va qui va rester tout au long de ce jeu de deux witness c'est une patte graphique et un visuel absolument incroyable alors qu'est ce que deux witness et bien en gros il faut savoir que c'est un jeu qui se joue en monde ouvert avec des énigmes à base de tracés donc la veille qui est une grille qui m'empêche avec trois plaques qui m'empêche de faire le tracé puisque pour faire un tracé on doit se munir d'un point on ne s'est pas passé on doit faire on doit partir d'un point de départ qui est toujours en rond vers une des arrivées qui est toujours la petite espèce de petite crôle comme ça qui ressort et donc du coup pour se faire bien on va devoir activer une série de câbles comme par exemple celui ci voilà avec le câble s'allume pour savoir où est la suite et bien il suffit de suivre le câble une des règles principales va être que vous ne pouvez pas passer deux fois au même endroit tout simplement donc par exemple ici je ne peux pas faire ça voilà je peux pas repasser au même endroit je suis obligé de trouver un chemin unique unique dans le sens où et bien vous ne pouvez pas passer deux fois un endroit puisque vous pouvez très bien avoir plusieurs solutions parfois dans un même problème c'est tout à fait tout à fait envisageable je ne sais plus des tracés du début c'est des tracés tout simple donc je vous ai fait en mode vite fait donc voyez on a allumé un premier câble et on a donc comme ça une première partie de l'énigme qui s'est résolu donc on va remonter ce câble là pour savoir à qui on a à faire c'est un câble qui passe par là au dessus alors d'autre côté voilà le câble là ici ici parfait très bien là vous voyez que ça devient un peu moins un peu moins sympathique et donc en fait on est sur un un jeu qui va en fait fonctionner comme un professeur géant va dire c'est à dire que le jeu va vous apprendre des règles petit à petit alors ce sont des règles qui sont toujours en rapport avec ces mêmes tracés mais des règles qui vont vous permettre comme ça de pouvoir mais réaliser les tracés donc vous allez devoir chercher des solutions alors c'est vrai que ça fait un petit peu comme ça et un peu énigme à la con sur papier on va dire mais je vous assure que c'est assez relevé par moment voir assez retort parfois même un peu trop ça on y reviendra un peu dans le texte d'abord ouvrir cette première zone alors en guise de gameplay on a juste la possibilité d'appui sur croix qui va vous nous permettre de de faire une petite cible une fois que c'est fait l'écran est verrouillé donc là je ne sais plus bouger ma caméra gauche droite je sais juste déplacer mon curseur et je peux comme ça chercher un peu partout et bien des éléments qui vont pouvoir me permettre de faire des tracés vous voyez je suis pas obligé de devant le devant ces grands je peux être je peux être plus loin je peux être là par exemple ici là je suis un peu trop loin donc il va falloir que je me rapproche voilà non je suis toujours trop loin voilà et on a un autre bouton qui est le bouton de sprint qui est le bouton l2 et à part ça c'est tout on est livré en fait dans une espèce de grande équation à plusieurs inconnues géantes donc le grand nombre ouvert que je vais vous montrer un petit peu voilà une partie par exemple ici la vie est une partie de l'île avait une grande montagne là bas qui est un peu le point central de la grande ligne qui se joue et donc ben vous avez comme ça chaque chaque environnement vous allez tomber sur des ennemis avec des tracés vous voyez ici par exemple avec des règles des tracés à ben là je vois que j'étais j'ai des points noirs sur les lignes je vois que j'ai des blocs blancs et noir sur certaines cases et bien ça correspond à certaines règles ces règles vous allez les apprendre au fur et à mesure en fait par zone vous avez une série de règles qui vous qui vont vous être apprises alors comment elles vont vous être apprises alors effectivement pendant ce test je vais vous montrer un petit peu deux trois systèmes donc si vous voulez pas être spoilé si vous voulez pas quoi que ce soit je vous conseille de toute façon de ne pas regarder le test de regarder aucun test d'ailleurs parce que c'est très compliqué de parler de ce jeu sans en montrer un petit peu le fonctionnement de base donc on va prendre un exemple très simple donc ici c'est pas nous si ils ne vont rien vous rapporter ce sont simplement donc que ce soit span aussi ou span aussi ce sont des panneaux didacticiels donc ça va simplement vous apprendre une règle d'accord donc on a ici un premier tracé je vois j'ai un bloc blanc un bloc noir et un point de départ un point d'arrivée alors dans la plupart des tracés vous allez avoir effectivement un point de départ un point d'arrivée mais parfois vous aurez plusieurs points de départ pour un point d'arrivée ou parfois un point de départ et plusieurs arrivées ou bien plusieurs points de départ et plusieurs arrivées ce sera à vous de trouver le bon chemin donc ici en fait le panneau fonctionne comment ben de prime abord comme ça on va tout droit on est d'accord à on voit qu'on a réussi puisque le panneau d'à côté celle très bien bon je vais faire comme ça ici je vais faire ici le tracé le plus simple là on voit que c'est pas bon et on m'indique que ce qui n'est pas bon c'est à dire le carré blanc le carré noir bon je vais passer par au dessus ce n'est pas bon non plus bon il me reste plus qu'un seul chemin et là on me dit que c'est bon donc après à vous de trouver le point commun entre ces deux traces ici et qu'est ce qui est quel est le point commun entre la façon dont on traite le carré blanc et le carré noir pour ce faire au cas où vous pouvez toujours venir ici donc je recommence je fais le tracé le plus simple mettons que j'ai pas compris là on me dit non ça c'est pas bon il ya le carré blanc qui est pas bon donc apparemment il ya que carré blanc qui est pas bon bon alors si je suis la logique je vois qu'ici j'ai tracé entre le carré blanc et le carré noir bon on va faire la même chose ici il n'y a pas de raison ok c'est bon donc ça confirme bien ce qui vient ce qui me semblait de prime abord je pourrais penser qu'il ne s'agit que de tracer qu'un trait entre un carré blanc et un carré noir la problème je me retrouve avec plusieurs carrés qui sont mis non pas en ligne mais qui sont plutôt disposés qui sont disposés en carré donc si je dois tracer entre un carré blanc un carré noir ben voilà je me dis je vais ici j'ai une ligne entre un carré blanc carré noir c'est bon non c'est pas bon alors il faut que je sépare tous les carrés noirs de tous les carrés blancs alors faut que je fasse un trait entre chaque comme ça ok ça marche parfait on passe à la suite ici bon je vais tracer pareil je passe entre un blanc et un noir je passe entre un blanc et un noir même chose même chose même chose c'est bon ok ici à un petit peu plus compliqué on va aller par ici on trace toujours entre les blancs et noirs ok c'est ça ça a l'air d'être ça a ici j'ai un blanc qui là bas tout seul bon alors on va essayer de tracer comme ceci donc on passe toujours bien entre les blancs et noirs ici je vais faire la même chose on termine ok ça marche par ici à la par contre on va avoir un problème puisque si je passe là et que je fais ça comme pour le tracer je sais plus revenir donc c'est pas bon je suis en train de me planter donc qu'est ce qu'on va faire on va tourner un petit peu plus court on va venir par ici au dessus et on va séparer les carrés blancs des carrés noirs la même chose on a de nouveau un souci si on va là directement pour séparer mais c'est pas bon on se bloque la sortie si on passe par là au dessus pareil on va se bloquer la sortie donc on va plutôt essayer d'aller voir pour récupérer le blanc et exclure les carrés noirs comme ça voilà c'est bon donc là ça m'a appris une règle c'est de la règle elle est très simple c'est que les carrés blancs et les carrés noirs doivent être séparés par mon tracé vous voyez c'est le point commun de chaque tableau et je l'ai appris parce que j'ai fait le didacticiel bien on va aller voir un autre didacticiel qui est celui juste à côté là j'ai les fameux points noirs alors bon on va essayer de séparer les points noirs de chaque côté après tout le carré blanc carré noir c'était ça ah non c'est pas bon bon je vais faire passer mon tracé sera un c'est pas bon bon on va essayer de faire passer le tracé sur les deux à ça a l'air d'être ça alors on va continuer ici je passe par là puis je passe par là puis je passe par là puis par là puis par là puisque je ne peux toujours pas croiser ça a l'air d'être ça ça a l'air d'être bon alors attention ici c'est un peu différent la preuve c'est que je me souviens plus comment on fait et attendez que j'y suis pas de conneries je suis en train de faire une connerie je vais faire une connerie ah oui c'est ça hop 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 donc c'est un genre de serpent on peut dire ça comme ça si on veut un le snake à l'arrêt j'ai deux points de départ donc là il va falloir que je choisisse lequel est le bon on va faire un premier tracé sans savoir de quoi on parle là ça n'a pas l'air d'être ça là si je vais là je vais me bloquer là ça me paraît un peu compliqué d'y arriver oui effectivement puisque je vais redescendre là donc ça ne va pas être le bon si je pars de là là ça va être chaud parce que je serai pas remonté et donc vous êtes comme ça face à des énigmes à des énigmes qui vont vous pousser à réfléchir à trouver donc une solution qui va être différente ainsi de suite ainsi de suite je vais pas insister sur les panneaux ici le gc ça va passer trop de temps non plus et donc qu'est ce que j'ai appris mais j'ai appris simplement que sur ces traces et si il devait y avoir absolument mon tracé doit passer sur les points et doit ramasser tous les points avant de sortir sur l'autre cas sur l'autre tracé type de tracé j'ai appris que je devais séparer les blancs et les noirs de là qu'est ce que je peux en déduire et si on est un petit peu observateur on se souvient de la porte qu'on a vu avant et bien on remonte jusqu'à cette porte on la trouve ici et donc tout simplement je dois trouver un tracé tout simplement façon de parler je dois trouver un tracé qui va combiner les règles à savoir que sur son tracé je devrais ramasser les points et séparer les points les carrés blancs des carrés noirs tout simplement je vais pas vous le faire en complet comme ça vous pourrez chercher par vous même et donc voilà j'ai appris deux règles et ces règles je vais les retrouver plus tard dans le jeu sur d'autres panneaux différents alors il ya plusieurs zones dans le jeu d'un a dit principal je pense il me semble qui sont toujours constitué je vous le dis je vous répète de tracé mais qui sont gérés à chaque fois de manière tout à fait différente donc on va aller à la première zone et là on va voir quel est le tracé qui nous occupe ici et bien c'est un tracé simultané c'est à dire que vous avez deux traits qui avancent vous n'en dirigez qu'un seul l'autre va avancer automatiquement en même temps voilà tout simplement et donc vous arrivez dans une salle où vous avez une porte qui vous a appris une règle puis un premier type de panneau qui est là mais qu'il ya des panneaux ici on se dit tiens et vous avez vos preuves votre première votre premier l'eau des lignes qui est là alors au début la règle est toujours ultra simple et puis vous voyez déjà que on commence déjà à complexifier alors gentiment mais un petit peu voilà et puis là on va comme quand même pousser un petit peu le vice un petit peu plus un petit peu plus un petit peu plus et ainsi de suite je vais pas continuer les panneaux ainsi de suite et donc vous allez ça c'est le panneau un peu didacticiel en somme qui va allumer une première série de panneaux qui se trouve ici puis quand vous aurez résolu ces panneaux là l'autre partie va s'allumer et ça va allumer tout le câble qui est là qui parcourt ensuite tout le chemin qui est ici et qui va vous mener vers votre première énigme avec votre premier laser alors les lasers et bien ce sont on va dire le quand vous sortez le laser et que vous arrivez à l'allumer c'est que vous avez fini la zone les fins l'énigme principale de la zone est fini et le laser va pointer et bien va pointer quelque part et va vous indiquer un chemin alors ce n'est pas les seules énigmes que vous allez trouver aussi ici il ya d'autres types d'énigmes par exemple en rapport avec ceux ci on entend un petit bruit un peu suspect alors ce n'est visible qu'une fois qu'on a réussi à sortir le laser de terre donc sans ça vous ne vous ne verrez pas ce que vous pourrez ce que vous pourriez faire il ya des énigmes qui vont se faire au niveau du visuel du décor il y en a qui vont se faire à la logique il y en a qui vont se faire avec d'autres d'autres repères on va dire visuels comme la lumière les ombres ce genre de choses donc je vais pas en dire plus que ça comme ça vous aurez le plaisir de de trouver ça par vous même alors il ya des lasers qu'on voit tout de suite on voit où ils se trouvent sont toujours des espèces de gros cul comme ça jaune maintenant il faudra trouver le système pour actionner tout ça et enfin libérer le laser qui va vous permettre de vous rapprocher petit à petit de la fin alors pourquoi je dis que c'est un monde ouvert et bien c'est simplement parce que vous n'êtes pas obligé de faire toutes les énigmes pour pouvoir voir la fin de ce jeu vous pouvez très bien y arriver assez vite vous n'êtes pas obligé de tout vous farcir si c'est si le coeur vous en dit pas après c'est un jeu qui fonctionne extrêmement bien je dois dire parce que c'est le genre de de jeu logique qui va vous poursuivre pendant votre journée par exemple vous allez vous retrouver dans une oui par exemple si je pourrais rentrer dans une zone qui n'est pas la zone numéro une à proprement parler parce que c'est simplement pas la plus facile voilà ça va vous poursuivre pendant la journée vous avez vous avez repensé à vos tracés vous allez dire tiens comment ça marche comment je dois faire pour réussir telle ou telle chose et puis vous avez peut-être avoir un petit éclair de génie pendant la journée et dire ah putain c'était ça vous aurez qu'une envie c'est de revenir au soir devant de console pour pouvoir justement jouer jouer à votre jeu et pouvoir enfin terminer votre énigme et donc vous avez comme ça plusieurs environnements qui sont assez marqués donc là on a c'est le la maison de l'arbre ça j'ai la maison de l'arbre vous avez ici un château qui est rempli de genre de mini labyrinthe donc une zone assez 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 ardu je dois dire et pas mal de petits labyrinthes un peu à gauche à droite et le grand principe le grand principe de ce jeu c'est simplement de vous démontrer à vous même je pense que c'est oui c'est on sait pas trop fort de dire ça que si on prend la peine de bien vous expliquer en faisant monter la difficulté de manière graduelle vous voyez comme comme on a fait le panneau tantôt avec les carrés blancs et noirs où c'était de plus en plus compliqué si on vous fait monter de manière graduelle les choses vous êtes capable de beaucoup plus que ce que vous ne pourriez imaginer tout simplement vous avez des capacités d'apprentissage qui sont beaucoup plus grandes que ce que vous ne pourriez soupçonner et c'est ce que ce jeu tente à mon sens de vous révéler c'est pas un jeu qui est sur le le sens de la vie ou le ou le ou tout ce qu'on veut bien en dire même si l'auteur donc jonathan blow dont je n'ai pas encore parlé j'y viendrai dans un instant nous donne sa vision de la vie de la croyance de la religion de la science de son rapport à tout ça ce n'est pas ce n'est pas quelque chose où on essaye de vous de vous imposer quelque chose voilà c'est bien voilà c'est vrai que parfois on a tendance un peu à se juger insuffisant pour certaines réflexions et bien là on voit que quand on prend le temps de bien vous expliquer et que vous et de vous laisser comprendre tout seul en en augmentant graduellement la difficulté encore une fois et bien vous êtes capable d'apprendre tout ça tout simplement voilà et ça je trouve que c'est un challenge pas évident pour un jeu vidéo parce qu'on parle évidemment de pas spécialement d'intelligence pure mais on touche quand même à quelque chose de votre capacité à apprendre quelque chose c'est quand même bon c'est quand même pas c'est quand même pas rien et le fait d'arriver à vous le faire comprendre de manière aussi significative moi je trouve ça simplement phénoménal je trouve ça phénoménal qu'un jeu arrive à vous faire piger à vous faire piger ça voilà je trouve ça je trouve ça grand et il n'y a pas beaucoup de jeux qui peuvent se targuer de d'avoir d'avoir mis ça en lumière chez beaucoup de joueurs et pourtant c'est exactement ce que je fais et c'est ça pour moi sa toute grande puissance elle se situe là et pas spécialement ailleurs parce que c'est vrai que on pourrait se dire c'est chiant les énigmes c'est c'est tout le temps des trucs comme ça où c'est des tracés oui effectivement mais c'est toujours très très bien tourné il ya toujours il ya toujours cet aspect un peu règles différentes et et en fait c'est ça c'est que vous allez vous retrouver toujours vers une mécanique qui est très simple un tracé avec toujours mais forcément un seul point véritable de départ un seul point véritable de d'arrivée et les règles que vous avez appris qui sont là pour contraindre votre tracé en en son milieu voilà et ça c'est c'est plutôt plutôt balèze d'y avoir d'y être arrivé sans le moindre problème alors effectivement le créateur de blow de witness qui s'appelle chat à blow n'est pas un inconnu dans le monde indien puisqu'il a fait braid qui était un espèce de jeu plateforme puzzle avec manipulation du temps et qui avait eu un très très beau succès c'est à la base était sorti uniquement sur xbox 360 et ici mais le jeu de witness avait été annoncé en 2009 et il ne s'est concrétisé que cette année donc le gros défaut quelque part de de witness c'est qu'il faut c'est qu'il a fallu sept ans pour prendre un jeu pareil vous voyez un peu toutes les zones à tantôt on était on était là bas dans le dans le désert on est arrivé de on est arrivé de là bas ou elle après là bas ici pour retourner ici et puis on est allé comme ça on a fait tout le tour dans la forêt on est venu là on est vu par là oui et là je suis clairement à la fin du jeu là ça c'est là ça c'est la fin du jeu c'est là où se situe la fin du jeu et voyez que je peux y accéder tout de suite voilà c'est pour ça que c'est un véritable monde ouvert donc le son gros défaut c'est d'avoir mis c'est qu'il faut sept ans pour faire des jeux comme ça donc c'est pas rien sept ans évidemment mais voilà les sept ans ils sont pas là ils sont pas là pour rien on sens on sait pourquoi quand on y joue on sait pourquoi on fait ok d'accord c'est vrai que pour y pense pour avoir autant de degrés de lecture et de level design et de de choses qui ne sont pas laissées au hasard puisque tout est là pour vous indiquer ce que vous devez faire le jeu n'est jamais injuste avec vous il va toujours toujours vous montrer la solution sans vous l'indiquer clairement vous allez devoir la trouver mais quand vous aurez trouvé le bon tracé vous allez le regarder avec un petit peu de recul et dire bah ouais 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 non c'est vrai c'est moi qui n'ai pas regardé c'est moi qui est pas attentif et d'ailleurs je fais le jeu en live avec avec les abonnés sur twitch et ça leur arrive de me filer un coup de main parce que voilà je suis pas je suis pas de jeu le père je peux pas tout trouver et bien ils vont régulièrement m'aider et quand ils mettent c'est vrai que je me dis bah ouais je l'ai pas vu mais c'est de ma faute voilà ici on est par exemple on est dans une des zones que j'ai fait en dernier mais vous y avez accès sans problème tout début suffit simplement vous dirigez par là et vous allez tomber sur voilà sur un panneau ici par exemple alors de quoi avez vous besoin pour faire de witness et bien et ce n'est pas une blague vous allez avoir aussi oui avant avant toute chose vous allez tomber sur des petits manito comme ça je vais vous en lire un excusez moi j'ai oublié de mettre les sous titres alors les petits manito comme ça que vous avez trouvé très souvent ils vont vous servir en fait à comprendre ce que vous devez faire en fait dans le niveau tout simplement donc c'est c'est une façon pour vous de vous expliquer de manière très subtile la règle qui régit le niveau dans lequel vous vous trouvez voilà c'est un indice supplémentaire qui est assez bien assez bien dissimulé mais qui voilà qui peut avoir son qui peut qui peut apporter son petit plus d'arrivée par exemple pour d'un exemple du level design on a ici une coupe une statue et quand on regarde avec l'ombre et bien là l'homme tient la coupe c'est des trucs comme ça c'est des petits exemples comme ça de de level design un peu un peu léché que vous pourrez trouver dans le jeu donc pour jouer à ce jeu vous allez avoir besoin et je ne sais ce n'est pas une blague d'un bloc note à feuille quadrillé si possible enfin non pas si possible franchement prenez ça vous a comme ça au moins vous prendrez pas la tête d'un bic ou d'un stylo d'un crayon d'un appareil photo d'un smartphone qui fait des appels qui fait des photos ce sera beaucoup plus facile pour certaines choses et qu'est ce que je prends encore vous donne les cols d'autres comme conseil non déjà ça c'est déjà pas mal mais franchement faites le c'est pas une blague parce qu'il ya des tracés dont vous allez pas voir parfois devoir vous souvenir je ne vous explique pas dans quelles circonstances mais vous avez parfois vous devoir vous souvenir de tracer pendant un petit laps de temps et c'est tracé quand même assez complexe voyez il faut retenir par exemple que vous devez aller deux fois gauche puis une fois en haut puis trois fois à droite puis enfin ainsi de suite et donc du coup mais je vous suggère vivement de vous munir de ce genre de petites choses c'est toujours c'est toujours beaucoup plus simple à faire je vais pas vous en montrer beaucoup plus je pense que déjà assez déjà suffisant comme ça j'ai fait un petit tour de l'île comme ça vous avez pu vous rendre compte un petit peu de quoi à quoi ça ressemblait je vous ai montré deux panneaux type un peu d'énigmes j'ai pas montré plus non plus mais voilà encore une fois c'est un une expérience vidéo ludique alors c'est vrai que le prix est assez cher pour un jeu indépendant puisqu'il est quand même à 37 euros il sera certainement un moment ou un autre en solde donc si c'est pas trop votre truc si c'est pas trop votre si c'est pas trop votre délire on va dire a priori mais n'allez pas gaspiller encore une fois à priori vos sous là dedans ce ne passera pas du gaspillage mais voilà si vous êtes plus curieux que que tenter par une expérience vidéo ludique différente attendez peut-être qu'il baisse un peu de prix d'ici trois quatre mois par contre si vous avez envie d'un vrai défi qui change vraiment de ce que vous avez l'habitude de faire en jeu en termes de jeu vidéo foncez vous avez vous régaler tout simplement je peux là je gg j'ai pas j'ai fini j'ai fini sans finir le jeu c'est à dire que il n'y a il faut savoir qu'il n'y a pas de new game plus ça c'est une information qui est assez importante il n'y a pas de new game plus donc c'est à dire que si vous activez ce qui semble être la fin et bien vous n'aurez pas la possibilité après de compléter les énigmes qui n'ont pas été faites donc si vous si vous avez loupé quelque chose si vous avez laissé quelque chose à vous en disant bah ça je reviendrai après parce que c'est quelque chose qui est tout à fait tout à fait possible dans le jeu il faut pas en avoir honte d'un moment de bloquer complètement sur un type d'énigmes comme vous êtes dans un monde ouvert n'hésitez pas à changer de zone eh bien si vous avez laissé quelque chose en arrière une fois que vous avez fini jeu vous devrez vous tapez toutes les énigmes que vous avez fait avant voilà donc je vous conseille vivement de ne pas activer la fin avant que ce ne soit nécessaire et donc du coup bête de ne pas le faire parce que sinon vous aurez tout vous retaper c'est quand même quand on a quand même plus de 650 énigmes sur cette île puisque apparemment c'est le cas mais que vous avez une volonté de vraiment faire ça de fond en comble je pense que si vous tapez je sais pas moi 4 500 énigmes un truc du genre pour arriver à la fin ça va vous faire un petit peu mal au cul de toutes les refaire même s'il ya certains tracés qui du coup seront beaucoup plus simple à refaire il y aura toujours des trucs vous avez regalérer parce que c'est comme ça voilà j'ai déjà d'autres ajoutés sur sur ça je vous montre encore un dernier type d'énigmes ici un tout simplement voilà je vous laisse devant 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 ce superbe petit panorama de pommiers cerisiers du japon et ceux qui ont trouvé la réponse à cette énigme c'est que vous êtes prêts pour faire de witness les autres ben voilà je vous laisse chercher si le test vous a plu ou a répondu à vos questions et bien j'en suis très heureux n'hésitez pas à laisser un petit pouce c'est toujours apprécié si jamais vous avez une remarque à faire ou si vous avez trouvé la solution pour ce panneau si ben ne le dites pas dans les commentaires dit juste un petit j'ai trouvé avec un petit clin d'oeil 1 ce sera ce sera sympathique et et puis mais si vous souhaitez vous abonner n'hésitez pas puisque vous moi lui et surtout lui on est tous des faisans je vous êtes une bonne journée une bonne soirée et je vous dis à très bientôt ciao